ça fonctionne oui c'est bon voilà ça fonctionne salut tout le monde alors je vais faire un petit stream sur une petite leçon je suis en train de faire un peu d'avion en ce moment je suis en train de faire comment expliquer ça donc c'est une leçon sur un vol en boeing 737 de chez pmdg donc pmdg c'est un fabricant d'avions mais en virtuel et qui fait des avions de super bonne qualité et donc j'ai trouvé une leçon d'un gars sur papier qui propose vraiment découvrir cet avion en plus grande profondeur et d'utiliser toutes les possibilités sur cet avion pour faire un vol parce qu'il y en a vraiment plusieurs donc là c'est un vol on va pas servir du fmc donc c'est ce que vous voyez là à droite c'est le flight manager computer le fmc on s'en sert pour entrer les données de vol donc toutes les données de vol de l'avion donc en toute précision pour faire un vol faire un vol complet sans pratiquement pas touché aux aux manettes donc en pilote automatique donc il ya possibilité de faire sans alors jamais m'en servir un tout petit peu c'est juste pour fermer les portes et monter l'échelle enfin oui l'échelle du d'accès à l'avion je vais m'en servir pour ça mais ça va être tout ça va être tout je m'en suis servi déjà pour mettre là comment dire pour mettre l'essence parce que c'est le donc l'instructeur propose nous demande de mettre l'essence d'une certaine manière donc en fait il ya possibilité de mettre de l'essence dans les ailes et au niveau du donc sur les côtés donc à l'aile gauche et à droite et au niveau du centre là je vais pas mettre d'essence du tout donc du carburant au centre il n'y en aura que sur dans les ailes voilà donc là on en est déjà là j'ai déjà fait une partie ça permet d'aller un peu plus vite je vais voir si j'ai mis la météo même si elle n'est pas nécessaire finalement on s'en fout est ce qu'elle est là je vais la couper on s'en fout qu'est ce qu'ils veulent non bon allez je la laisse elle est déjà allumée donc on va la laisser donc il ya toute une procédure à faire c'est un peu long donc déjà la procédure de démarrage que j'avais déjà montré alors qu'est ce qu'il veut les manettes elles sont complètement en bas donc ça il n'aime pas donc là l'essence elle est complètement faite les doors donc les portes qu'est ce qu'il fait lui menu 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 fs action voilà torse donc là la porte gauche est ouverte je vais ouvrir les la petite échelle c'est une sorte d'escalier enfin ce que vous voulez alors normalement là il ya une et il ya quelque chose qui sort donc c'est pas bon pourtant je suis pas sur pause ah voilà vous voyez voilà donc je vais ouvrir ça donc préparation du cockpit normalement c'est ok donc ça on sert du fmc mais ça va juste juste pour ça la partie à main j'ai ouvert ça en fait j'ai pas vu ça c'est les oui c'est sorti de secours ça à la base je vais les fermer tac overwing je me suis trompé de si trompé de bouton donc normalement on s'en sert aussi pour les grandes connexions donc les wells choc ils y sont donc ça c'est les cales sur les roues et j'ai pas besoin de connecter le l'air conditionné et l'électricité en fait ce sont des ce sont des sortes de 2 d'appareils qui sont en bas au sol l'avion qui se connecte à l'avion pour apporter l'air conditionné d'électricité à l'avion mais l'avion il est capable de produire son électricité lui même dans sa queue il a un tout petit moteur donc là on peut voir la queue ici un tout petit moteur qui va créer l'électricité et à partir du moment où il y a une électricité il peut créer son air conditionné voilà donc nous on va mettre ça en fonctionnement l'électricité l'alimentation électrique on en a parce que là je suis sur la batterie mais pour pas vider la batterie il faut il faut mettre ce petit moteur en route donc ça s'appelle l'APU là c'est là ici je vais le mettre sur start voilà c'est parti donc là il ya un petit manomètre donc la flèche va monter jusqu'à un peu plus de 8 et va redescendre à 4 là c'est à dire ça sera bon je vais pouvoir enclencher le moteur et me servir de ce petit moteur pour créer du courant donc ce moteur il alimenté par le carburant qui a dans les ailes ou sur le réservoir central donc là j'ai des petites vérifs à faire donc je vais me servir d'une partie pour qu'il ait du carburant là vous voyez où j'ai ma souris là on a les pompes du carburant donc pour prendre du carburant je vais ouvrir une des pompes et je vais ouvrir celle-là voilà ça c'est fait il faut que je vérifie et que les lambert des trains sont allumés ça c'est ok alors normalement là je dois vérifier des des alarmes je vais faire rapidement c'est toutes ces alarmes ici donc s'il a pu utiliser vérifier que les commandes incendie engine engine 2 apu sont en position donc ça c'est ok là il ya des alarmes par contre ça fonctionne ça c'est ok voilà en gros c'est ça que je vérifie alors je vais mettre le frein de parking aussi ça sera pas trop mal donc là on est un cadre c'est bon je vais mettre le moteur en route voilà c'est parti et vous voyez que là le moteur de la pompe que j'ai mis en route elle s'est mise en route et elle fournit du carburant pour mon apu voilà ça il faut que je vérifie c'est ok voilà donc si vous voulez j'ai vérifié l'apu j'ai donc j'ai mis en route ça c'est ok l'aiguille de le gt donc le gt c'est ça c'est marqué le gt voilà donc ça c'est ok je viens de faire j'ai eu tout mis en route c'est ok il ne faut pas que j'ai ces voyants allumés là donc main low oil pressure fault overspeed voilà tout ça ça doit être éteint logiquement il faudra que je refasse un contrôle les alarmes toutes ces alarmes là double contrôle ça c'est ok donc là vous voyez on est sur le plafonnier de l'avion donc ça c'est ok donc les irs donc irs ça c'est ce qui va donner la position de l'avion sur c'est comme une sorte de gps en fait voilà simplement donc on va aller ils sont sur off donc il ya le irs pour le pilote et pour le copilote donc ça c'est la place de gauche et là la place de droite oui parce qu'en fait il ya il ya un fmc où il ya des données pour le pilote et le copilote chacun un manche chacun peut piloter l'avion donc on va les mettre sur nav et là c'est c'est on va voir normalement tout le reste on fait avec le fmc mais là on va pouvoir se servir de de ces données là l'irs donc c'est la position que l'avion a sur terre donc latitude longitude on peut le faire avec le fmc mais là on va pas s'en servir donc avec cet avion pense si maintenant le fmc est en panne et bien on peut servir de là ici de l'irs display voilà donc il faut que je vérifie les pressions d'oxygène si c'est ok donc ça c'est ok alors quantité d'huile quantité hydraulique ça normalement c'est bon si ça se trouve ici logiquement celle là si je dis pas de bêtises non je sais plus faudra que je trouve ce que c'est ça de nouveau quantité hydraulique quantité moteur normalement ça doit être dans ces données là bon passons normalement c'est bon flag deck accès système switch donc ça c'est en bas je dois être sur auto voilà ça c'est ok on va retourner sur le panel du haut donc ça c'est bon le reste c'est bon tout ça c'est bon ça c'est ok le gps le voyant c'est ok l'interphone doit être sur off c'est ok engine panel il faut que ça s'asseoir éteint reverser engine contrôle éteint eec sur on ça c'est ok flight recorder sur off pour le moment il y en a pas besoin là on va faire des petits tests voilà ça fonctionne voilà ça ça doit être fermé ça ça doit être fermé c'est ok manu la juillet extension d'or là il faut que ces voyants soient allumés donc ça c'est de nouveau les voyant pour le train d'atterrissage donc tout est tout à l'air bon le train de parking c'est ok voilà tout ça c'est bon donc maintenant on va servir l'irs il faut que je me mette en paix pause donc c'est la position qu'on va avoir et là il faut que je rentre les données les données gps donc pour les avoir je les ai là donc je les ai déjà noté c'est les mêmes à chaque fois donc c'est en latitude longitude donc je mets le nord nord il faut que j'allume une lumière parce que je il fait sombre aujourd'hui donc 255 19 ok ensuite west 0 80 voilà mes positions gps mes coordonnées voilà donc là j'ai fait enter donc l'avion maintenant c'est où je me trouve et donc il peut se positionner enfin l'ordinateur de l'avion c'est où je me trouve donc ça c'est la base avec coordonnées gps c'est savoir on se trouve c'est la base de chez base voilà donc procédure de prévol donc là on va descendre ça il faut que je mette sur on il faut que ça soit fermé fermé ça ferme et fermé voilà ça aussi paf lumière éteint tout ça c'est éteint c'est ok voilà navigation panel normal sur normal sur fmc sur normal c'est ok fmc transfert switch irs transfert switch voilà c'est tout tous les systèmes de de navigation possible ensuite display panel donc ça c'est sur auto c'est bon contrôle panel c'est sur normal donc ça la navigation c'est les display donc ça c'est les écrans après je regarde ce que ça quoi ça sert de nouveau précisément ça je sais plus je sais plus bon bref j'ai je regarderai j'ai un super site qui dit vraiment à tout quoi correspond chaque chaque bouton sur cet avion tout ça commence à rentrer vraiment petit à petit il ya des choses donc je voilà il faut que j'en passe un peu plus donc maintenant le fuel panel donc le fuel panel c'est celui là voilà on va à la température du fuel là donc il faut vérifier que la lampe ténoin s'illumine faiblement donc ça c'est bon celle d'en dessous c'est bon sparval close c'est bon filter bypass éteint ça c'est ok crossfit selector close alors pourquoi il me le met en alors ça c'est close donc ça c'est close ça c'est ouvert alors fuel pompe sur off voilà ça c'est les fuel pompe du réservoir central et ça c'est fuel pompe des ailes donc ailes gauche ailes droite ça à mon avis ça permet de faire le relais entre l'aile gauche et l'aile droite et le centre et réservoir du centre donc là c'est ouvert donc il ya un relais entre les deux carburants donc là pour le moment on va le laisser fermer donc électrique panel donc ça c'est l'électrique panel c'est celui là voilà là où je passe la souris donc ça on est ok ça c'est bon tout ça toutes ces données c'est bon c'est 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 tout ce qui est électricité les données électriques tout ça c'est ok c'est ok ça ça doit être en bas ok donc là on est sur auto sound by power ça c'est ok la batterie on s'en est servi elle est sur on et oui il faut la batterie fonctionne câble utile sur on if ife pass it sur on voilà donc là si là j'ai les données de de tout tout ce qui est électrique dans mon avis en fait si je clique là dessus donc là c'est l'APU c'est ce que fournit mon apu en termes d'électricité voilà le grand power bah le grand power c'est ce qui vient de dehors c'est c'est le générateur qui a dehors mais là on en a pas stand by power voilà l'APU gène c'est dont on sert en ce moment donc il me donne tout ça le grand power c'est pas possible vu qu'il n'y a rien qui arrive vu que c'est pas branché c'est une sorte de comment dire ça de oui c'est un générateur d'électricité qui se branche sur l'avion et voilà c'est il n'y a pas besoin de servir des batteries et de l'APU pour prendre l'électricité à l'aéroport finalement voilà maintenant que ça c'est fait moi ça c'est ok il faut que je vérifie aussi que l'APU ça ça soit éteint ça ça soit allumé donc ça c'est nickel voilà voilà ensuite on va passer à droite là dessus donc moi je sais déjà que les les lumières d'urgence il faut les armer donc je ferme ça voilà je vais mettre les interdictions de fumée en auto je pourrais le mettre sur on mais je vais le mettre en auto voilà l'équipement cooling ça ça doit être éteint off les boutons les voyants doivent être éteints ça les weepers donc ça ce sont les essuie-glaces donc il y a plusieurs vitesses vous allez voir voilà essuie-glaces gauche ils vont vite intermédiaire voilà ça c'est park donc ça veut dire qu'ils sont rangés là c'est le droit là il va doucement là il va vite paf paf vas-y envoie du lot il fonctionne donc les windows hit switch on voilà probit ça pour l'instant on laisse sur off donc ça ce sont des sondes c'est des sondes en fait c'est voilà pardon à mes souhaits en fait ce sont des sondes de prise de vitesse des sondes qui ont à l'extérieur voilà par exemple sur le vol qui allait à Rio vous vous souvenez par Rio il y a eu des problèmes de sondes des sondes qui ont gelé et ça ça a un peu fait dérailler les données de l'avion et les pilotes ne savaient plus du tout où ils en étaient et ils pensaient être très haut dans le ciel apparemment pas assez vite alors qu'ils étaient trop vite et trop bas et en fait l'avion s'est crashé apparemment c'est ce qui s'en est conclu et les pilotes se sont apparemment trop fiés à leurs instruments et ils ne savaient plus où ils en étaient apparemment si je me trompe et l'avion s'est crashé parce que ces sondes étaient complètement glacées donc en fait il y a moyen de les réchauffer c'est en faisant sur Aude alors du coup je ne sais pas pourquoi elles étaient gelées je ne sais pas pourquoi elles peuvent geler ça se trouve ces sondes il y a peut-être du givre qui se met dessus malgré le réchauffement des sondes ça je n'en sais rien du tout je ne suis pas pilote je ne suis pas ultra expert voilà ça sert à ça en fait voilà donc les wings anti-ice donc ça c'est c'est pareil ça doit sûrement être quelque chose de l'anti-glace ça c'est pour les ailes ça c'est pour le moteur donc ça doit sûrement être quelque chose pour réchauffer les ailes et les moteurs voilà donc là on n'est pas on est en Floride donc ça va aller je pense ça va aller hydraulique panel on va laisser comme c'est pour le moment on va laisser l'engine 1 et 2 sur ON et l'ELECT 2 et 1 sur OFF on y touchera quand on voudra démarrer les moteurs en dessous on peut voir ça ce sont les voyants de tout ce qui est ouvert donc Airster donc ça c'est l'escalier l'échelle qu'on a ouvert avant et ça c'est la porte qui est ouverte où il y a l'échelle donc là il n'y a aucune autre porte qui est ouverte donc ça il faut évidemment il faut vérifier avant de partir au décollage donc ça là c'est Cockpit Voice Recorder donc il faut juste faire un test pour voir si ça fonctionne voilà il faut que j'appuie 5 secondes voilà c'est bon ça fonctionne ces voyants là ces indicateurs d'altitude et de pression différentielle ça là vraiment donc ça c'est OK là on va passer sur l'air conditionné donc ça c'est ce qui permet de mettre en route l'air conditionné pour que au bout d'un moment d'une certaine hauteur les avions les gens mourraient mourraient parce qu'il n'y aurait pas assez d'oxygène donc l'avion est obligé de produire son air conditionné donc ça c'est important qu'à une certaine hauteur et bien ça soit mis en route et correctement ça permet aussi de gérer les températures c'est l'air conditionné donc là pour le moment voilà ça c'est le trimère donc là on peut voir les températures ça c'est dans la cabine à l'avant ça c'est dans la cabine du pilote donc il y a des endroits où il fait plus chaud que d'autres voilà donc le trimère switch est sur ON ces zones temp elles sont éteintes c'est ok ça c'est sur auto c'est ok voilà donc maintenant voilà l'air conditionné donc ça pour le moment il faut que je descende sur auto ou height allez on va tenter je ne l'ai jamais fait isolation valve switch il faut que je le mette en auto enfin en open ah bah il était en open je suis bête ça il faut que je le mette en off et là on fonctionne on mettait on mettait sur sur l'APU donc c'est un petit moteur qui fait fonctionner l'air conditionné mais on a déjà un petit moteur qui fonctionne donc on était c'est pour ça qu'on avait le signal dual bleed voilà donc pour le moment l'air conditionné est en route ça fonctionne ensuite c'est voyant dans l'éteint c'est ok l'altitude on a indiqué l'altitude qu'on doit atteindre on va rester sur 10 000 c'est ok là c'est l'altitude actuelle donc l'end-alt on est à 10 10 mètres au-dessus de la mer donc je peux faire que 50 donc on va rester à 0 c'est le plus proche ça ça reste sur auto c'est ok et ça on laisse bah c'est sur auto donc c'est ok voilà il ne touche pas donc là on va aller sur le light panel donc ça ça gère toutes les lumières de l'avion là ici cette partie à gauche et là ici cette partie à droite la partie du milieu conserve donc l'APU le petit moteur pour aller à l'électricité et ça c'est c'est pour démarrer les moteurs de l'avion donc ça ce sont les lumières donc pour le moment on va tout avoir en off voilà est-ce qu'on a tout en off non voilà là tout est en off donc c'est ok sur les lumières voilà là du coup on va passer sur le réglage du pilote automatique donc moi je vais le mettre je vais passer en center pd5 voilà je préfère l'avoir comme ça je vois mieux donc là je vais on va diriger donc c'est la configuration du MCP voilà donc on va entrer et donner du vol du jour donc le cap de la piste 0.95 non voilà donc on fait ici ça c'est un indicateur de cap pour le pilote automatique donc le cap va de 0 à 360 donc c'est un cercle le nord est à 0 le sud est à 180 degrés par exemple merde je suis allé à 0.95 donc à l'altitude initiale on va le mettre à 1500 pieds ce qui est à peu près 1500 pieds je vais diviser environ par 3 500 mètres de haut environ pas précis mais c'est à peu près ça donc l'IAS MAC donc ça c'est la vitesse ici on va encore rien mettre c'est pas pour tout de suite on fera après donc l'indicateur de roulis c'est ça donc ça va de 10 à 30 donc c'est 30 c'est quand l'avion va tourner il va prendre 30 degrés d'angle voilà et nous on va le mettre à 15 donc là on est à 25 à 20 15 10 donc là je remets à 15 voilà ensuite flight director switch on va mettre sur on on voilà logiquement il faudrait que je branche l'ARM ce qui n'est pas précisé dedans et je pense que c'est un oubli ou c'est peut-être l'avion qui a changé de méthode mais on verra après je l'ai noté c'est pour après ça ne va pas longtemps en tout cas je ne l'oublierai pas je vous expliquerai pourquoi il me le faut sinon il y a un truc qui ne va pas fonctionner donc on va passer sur ce panel là c'est le FIS control panel donc là ça permet d'avoir d'utiliser cette carte là donc ça c'est une carte vous voyez on est à 186 degrés comme je vous expliquais on va le passer en A non on ne veut pas passer en A comme je vous l'expliquais pour se diriger on se sert d'un rond le sud c'est 180 degrés donc on y est presque donc là l'avion il pointe au sud et derrière nous c'est le nord voilà donc à gauche c'est l'est puisque le sud est là l'est c'est ici et à droite c'est l'ouest et oui si le nord est là si le nord est là l'est est ici et l'ouest est ici à droite par contre si le nord était on était dans le sens du nord l'ouest serait sur ma gauche et l'est serait sur ma droite le contraire tout simplement donc là on va se servir de ça donc on va le mettre en radio ou barreau donc c'est baromètre on va le mettre à 220 alors vous expliquez à quoi ça sert je ne me souviens plus du tout je regarderai de nouveau à quoi ça peut servir euh donc ça c'est bon le baromètre on va le laisser soit on le met en pascal hectopascal soit en en inch ça c'est les données américaines on va rester en 29,92 donc en in donc c'est les données euh données américaines ça c'est euh données euh comme les celsius et tout utilisées en Europe c'est euh voilà hectopascal donc on est à 1013 hectopascal euh faudrait que je regarde la vraie météo me dirait euh à combien on est exactement donc là je vais aller la chercher je vais aller la chercher donc euh ktnt départure destination on revient ici voilà cruise altitude je vais mettre 5000 même si normalement on ne monte pas 5000 mais ça c'est pas grave il fallait juste une donnée euh sur la map sur la map sur la map non les conditions voilà donc là on a une pression on est à 1021 donc il est à 1021 hectopascal je peux vous dire que ça veut dire qu'il fait beau quand on passe en dessous des milles ça veut dire que le temps commence à changer et que quand il pleut quand il y a des nuages en général ça passe en dessous ça tire plus vers les 980 980 voilà donc en données américaines on est à 3014 donc vu que j'ai la météo je vais aller rentrer ces données 1021 là je suis à 1013 voilà vous voyez là hop là 1021 c'est important parce que ça change ça rend plus précis le les données d'attitude voilà euh donc en données américaines vous voyez on est à 3015 comme je vous disais avant c'est ce qu'il me dit aussi ah moi il me dit 3014 bon allez on va pas chipoter je pense que l'avion il comprend donc on va rester en hectopascal car elle est pour le fun ça change rien euh vor adf switch euh as need donc ça on ne touche pas encore ça c'est pour avoir euh on va s'en servir on va se servir de ses balises on va se servir d'une balise NDB donc on va mettre en adf euh euh mais pour l'instant on l'est sur off euh mode selector on est sur map on reste sur map vous voyez c'est ce bouton là PLN map voilà euh euh center switch donc ça c'est ça ça on va rester comme ça euh range selector as need traffic switch euh on n'a pas besoin du trafic j'ai pas de trafic la météo on pourrait la mettre mais on va pas la mettre parce que c'est pas dans les faut la laisser sur off voilà 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 donc là on est ok là on a des petits boutons donc c'est metheur ça permet de mettre le niveau de en mètres et pas en et pas en pied donc on est à 9 mètres vous voyez 1500 pieds c'est 457 mètres avant je vous avais dit divisé par 3 ça donne environ 500 mètres voilà on est pas loin voilà on peut le laisser en mètres si vous voulez voilà non on va le garder comme ça on va suivre alors maintenant un énième test c'est pour tester les masques à oxygène donc là je teste ça fonctionne et là je vais tester plus de 5 secondes donc je vais l'ouvrir voilà donc voilà ça c'est ok test est fait donc l'heure ben il est 19h oh j'aurais dû mettre l'oeuvre d'ici bon c'est pas grave display select panel donc ça c'est ok on laisse sur normal normal ça c'est pour changer les de place les panneaux vous voyez voilà ça sert à ça maintenant on va tester tout ce qui est les alarmes de désengagement des pilotes automatiques et FMC voilà donc ça fonctionne voilà il y a deux modes de test ça ça permet de tester toutes les lumières voir si tout fonctionne voilà tout a l'air d'être bon là ça fonctionne et ça je me souvenais à quoi ça servait mais je me souviens plus maintenant c'est dingue comme ça ça en va vite de la mémoire voilà ça c'est ok donc vérifier les indications suivantes les vols sont corrects donc il faut que j'ai le T-Cast off ça c'est bon le NoVSP D ça c'est bon affichage et RMI donc vérifier les indications de vol autre 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 vierge mode rouler vierge mode tangage vierge statut à la FDS FD sélectionnez le mode map Donc là on est sur MAP déjà, ça c'était bon L'Anderger Panel, donc on va le précharger Voilà Donc tous les voyants doivent être allumés Auto-Break On va le mettre sur RTO, ça c'est toujours décollage Donc c'est désarmé Voilà, c'est éteint, c'est ok Ça, tout doit être fermé Donc ça, ça sert en fait pour le trafic il me semble Oui c'est ça Donc maintenant on va rentrer à vitesse de référence pour le décollage Donc V1, V2 et VR, V2 Et donc on ne va pas servir du FMC pour faire ça Parce que normalement on se sert du FMC pour faire ça On va dans FMC, là ici, et puis on rentre les données Et puis il va calculer automatiquement les vitesses Mais on peut le faire autrement Il y a deux petits boutons ici, enfin quatre en tout Et on peut se servir de ça pour rentrer ça Donc les données que j'ai ici pour le faire Donc il faut des données évidemment Il faut des données pour pouvoir faire ça Donc là on sait que par rapport Par rapport au plein de carburant qu'on a fait Et on n'a pas de données météo Donc voilà, c'est vraiment Enfin si on en a, mais il n'y a pas de vent, il n'y a rien C'est pour ça que le gars il ne veut pas de données météo Parce que normalement il faudrait tout calculer par rapport à ça Et c'est pour ça que le FMC c'est bien Parce que l'ordinateur il fait tout lui-même Donc en V1, vitesse 1 On a 128 Donc pour régler vitesse 1 Donc il va apparaître ici Il faut que je mette ça en V1 Donc là on ne voit pas bien, mais c'est en V1 Je vais essayer de changer Je vais peut-être me mettre ici Ah voilà, vous voyez ça Normalement il est en auto Ça c'est quand on se sert du FMC Là on le met en V1 Et je vais changer les données Vous allez voir que les données Normalement elles apparaissent Où elles sont Elles sont là-bas, vous voyez On les voit, on a du mal à les distinguer Je vais me rapprocher Elles sont sur mon écran Donc là on est à 0,99 Il faut qu'on monte à 128 Voilà, 126, 127, 128 Ensuite on va mettre la vitesse VR Voilà, VR qui est à peine au-dessus 129 Voilà, c'est parti 129 Et voilà, pour le moment on reste là On doit aussi mettre la puissance des moteurs Donc N1 Donc c'est une puissance des moteurs On n'a pas besoin de plus de puissance On a besoin de 91,6% de la puissance des moteurs Donc ça c'est un calcul par rapport au poids de l'avion Voilà, par rapport au poids de l'avion Et par rapport à la météo aussi Et par rapport à la vitesse Qui nous faut pour décoller évidemment Et la longueur de la piste Donc là, l'avion n'est pas très lourd La météo, il n'y a pas de vent Il n'y a rien Il ne faut pas une grosse vitesse Donc 91%, ça va Donc là on est en auto Et moi je vais la mettre sur 1 Là on voit le petit 1 Donc ça c'est le moteur 1 Vous voyez là, il est réglé en bas Sur cet écran Je vais l'afficher là Il est réglé à 104 Si je le mets en auto Par exemple, il se met à 98,8% Si je le mets en 1 Donc c'est marqué MAN En manuel Il revient à 104 Donc c'est le maximum Moi je vais le mettre à 91,6% Donc ça c'est pour le moteur gauche Le moteur 1 Et là on peut voir le petit indicateur d'air Ici qui descend tout seul Donc ça, ça veut dire C'est le maximum qu'on lui demande de faire Vous voyez le petit indicateur d'air Là il est au maximum du maximum de l'avion Capacité de l'avion Donc je vais passer Merde ! Je suis revenu en auto bêtement On peut même passer au dessus du maximum Allez, je vais faire pour le moteur de droite Et je recommence pour le moteur de gauche Ah putain ! Bon, normalement c'est pas aussi long Quand on se sert du FMC On rentre toutes les données Voilà ! Donc ça c'est OK C'est réglé Pour les moteurs Pour la puissance moteur optimale En fait c'est une sorte de données optimales Flux of Switch Donc là on est sur Rate Donc ça, ça permet de Placer l'interrupteur sur Reset Puis sur Rate Ce qui réinitialise le carburant consommé par l'APU Donc l'APU m'a déjà consommé 7,8 Ça doit être 8, j'en sais rien Ça doit être ça de carburant Donc là, ce bouton là Ça me permet de le En faisant un Reset De le remettre à zéro Là l'APU Z, il s'est mis à zéro C'était pas celui-là Celui-là c'est le total Donc celui-là il me le garde Voilà Ça c'est fait Donc là on va activer l'affichage Engine Voilà, il me faut celui-là Pour le démarrage des moteurs Vérifier que les indications sur le moteur sont correctes Et ce, sur les deux écrans Voilà, donc c'est un, deux écrans Donc il faut vérifier les taux de réhérence Tout ça c'est bon C'est à chaque fois les mêmes MFD, cancer, recall switch, push Qu'est-ce que c'est ça ? C'est celui-là Oui c'est ça Ok Vérifier que le message autour de la statue n'est pas affiché Donc ça c'est ok Voilà Donc maintenant j'ai encore des choses à faire sur Ce panel-là Encore de la sécurité Là on fait un test Voilà Donc on push pour que tout s'éteigne Il reste éteint Donc ça c'est ok Tout est parfait HUD system Bah on va pas l'utiliser L'HUD system C'est ça en fait Ça permet de Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo De servir de ça Du HUD C'est ça en fait Voilà On s'en sert pas Ça permet de le configurer Donc il y a une certaine manière de le configurer Pour l'atterrissage Pour le vol de croisière Voilà Il y a des façons de le faire On peut mettre Et surtout pour l'atterrissage C'est très intéressant Parce que ça permet de visualiser La longueur de la piste Par exemple S'il n'y a pas de visibilité Il y a du brouillard Et qu'on voit pas la piste Et que l'avion est placé Grâce à la fréquence ILS Et bien ça permet quand même De visualiser la piste La largeur Et la longueur Et Donc on rentre la longueur de la piste Et la hauteur de la piste Voilà Donc les radios VHF navigation Ça on va pas s'en servir On va se servir de ça après Ça aussi ça a été un oubli avant Faut que je me serve aussi de l'ADF après Je vais rentrer la donnée ADF Ce panneau là Ajustez-le comme vous le désirez Moi je sais pas m'en servir Donc j'y touche pas ADF radio Donc là On doit placer la donnée Sur 227 Ah c'est 227 Je me souviens plus C'est sûr ça Tac Voilà Active Ça je sais plus Je vais aller chercher Pour être sûr Enfin je l'ai pas retenu Alors est-ce que je vais le trouver Une carte Une carte Une carte Une carte Ah j'ai oublié de noter Il me semble que c'est bien ça J'espère que c'est ça Sinon on va pas pouvoir faire le retour Avec le radar panel On en a pas besoin Donc avec le radar panel On en a pas besoin Voilà tout simplement Ça on va faire un test C'est le transformeur Donc il va nous tester Voilà Il est en test Il fonctionne aussi Tout fonctionne bien Il vérifie que tout fonctionne bien Voilà Petit message C'est normal Ajuster le siège Ajuster les pédales Ça c'est ok Voilà Donc procédure avant Mise en route Il faut vérifier ça Ça c'est ok Tout était éteint N1 bug Vérifier que les N1 Sont bien affichés C'est ok C'est ok 91.6 C'est ok Il y a bug Vérifier Vous voyez ça Il oublie le gain Normalement je dois le mettre à 138 Voilà C'était pas marqué Donc j'ai ma vitesse V1 qui s'affiche 128 La vitesse VR 129 Et 138 Ça va être ma vitesse En V2 Voilà Donc franchement ça va rajouter 15 De vitesse Le MCP Donc tout est ok Affiché Affiché dans la fenêtre Du MCP La vitesse V2 Souvenez-vous Elle devrait déjà y être Ben non C'est marqué nulle part En fait Le gars il dit Elle devrait déjà y être Mais il ne le dit jamais Donc le cap c'est bon L'altitude initiale c'est bon Donc normalement il y a un briefing à faire Voilà Briefing décollage Nous effectuons un décollage piste 9 D'une longueur de 10 500 pieds V1 est à 123 Pas du tout V1 est à 128 Le Rotate Donc BR est à 129 Et V2 est à 138 Nous stoppons le décollage En cas d'alerte Saut 80 nœuds Et si nous devons revenir ici Immédiatement Les moyens radios seront configurés Exterior door Donc on va fermer les portes Voilà Close Et close Est-ce qu'il le fait ? Voilà C'est en train de se fermer Flat boom Merci Au revoir Vous pouvez voir Les moteurs ne sont pas encore en route Ils sont prêts à être mis en route Vous voyez Ça c'est le seul moment On sert du FMC Je retourne sur le menu Donc il faut vérifier Que les fenêtres soient bien verrouillées C'est ok Il faut obtenir la clearance Mais là On ne va pas en demander Fuel panel On va mettre Les fuel Les pompes de fuel en route Pour pouvoir démarrer le moteur Bah oui Il faut du carburant Carburant Voilà En route Paf Paf Donc là Tout est en route Ça c'est ok Si la quantité de carburant Située dans le réservoir central Est supérieure à 1000 pounds 460 kilos Left and right Center fuel pump Switch on Voilà Donc là On ne les met pas sur un Parce qu'il n'y a pas de carburant On les laisse Normalement Il faudrait les mettre sur un Voilà Donc hydraulique panel 7 Ça c'est ok Maintenant On va mettre tout ça en route Paf Paf Je dois vérifier Que la pression Les freins Est bonne Ça c'est bon C'est ok Anti-collision Life switch Off sur ON Il faut que je règle Le trim Pour le décollage Alors Je vais vérifier Que ça fonctionne Non Voilà Ça fonctionne Mais maintenant Je vais le régler manuellement Une fois que je règle Un 460 Voilà C'est bon Pour qu'on soit dans la bande verte Là on doit être un peu en dessous de 5 Si maintenant on avait plus de poids Je pense qu'on montrait le trim au-dessus de 5 En fait le trim C'est une sorte de correction de l'assiette De l'avion Et ça permet sans toucher aux manettes De gérer De gérer De gérer De gérer l'altitude En fait c'est vachement bien Et ça existe même sur les plus petits avions Et plutôt que de toucher Plutôt que de toucher aux commandes Et bien il y a cette manette de trim Ça permet vraiment D'affiner la montée Ou la descente de l'avion Alors Donc on va effectuer le pushback Alors moi je me demande si je vais en faire un En fait il faudrait que j'aille rejoindre la piste là Non allez je vais le faire Je pourrais très bien traverser l'air Mais bon c'est pas bon Donc là pour le pushback On va servir du FMC encore Moi je vais tourner l'avion à gauche Je vais faire Total distance Année On va faire 60 On va tourner à 90 degrés Voilà Voilà c'est parti J'enlève le train en main Parce que sinon on va pas pouvoir pousser l'avion Voilà Il m'a demandé s'il vous plaît D'enlever le parking brake please Alors pour mettre en route les moteurs Il faut que j'aille mettre l'air conditionné correctement Sinon ça ne démarra pas Donc là Je vais mettre ça sur off Voilà Et normalement je peux commencer le démarrage des moteurs Oh Pardon j'ai le ok Voilà on commence le pushback C'est parti Donc là je vais reculer J'espère qu'il va me mettre dans le bon sens Vraiment l'avion doit tourner Pour que je puisse aller vers là Ici Voilà c'est ok C'est nickel Il tourne bien Je vais démarrer les moteurs Donc pour démarrer les moteurs Je vais faire Un clic Pour faire GRD Ground Là on fait le moteur de gauche Ensuite Il faut que c'est donné là Une fois que c'est passé au dessus de 20 Il faut que j'actionne cette manette là Donc là c'est bon Et là ça va envoyer carburant dans les moteurs Voilà Donc là je vais actionner le moteur 2 C'est parti Donc il va commencer le démarrage Là on voit ici C'est parti Donc au dessus de 20 La petite manette blanche en route Voilà c'est parti Donc là on est ok Les moteurs démarrent Je vais essayer de vous le montrer Donc là le moteur de gauche est déjà démarré Bah où est-ce qu'il m'emmène ? Putain n'importe quoi là Ah il m'emmène beaucoup trop loin 60 C'est déjà trop loin Et le gars il dit en plus il faut faire 85 Voilà je vais mettre le frein à main Je suis dans l'herbe La prochaine fois je mettrai au 30 Pour ça je suis sûr de rester sur le gouton Voilà les moteurs sont en route Tout a l'air de bien se passer Voilà Ça a l'air d'être ok Voilà normalement il faut surveiller ça Ça a l'air d'être ok Donc là La température d'huile est en train de monter La pression d'huile pareil Oui de quantité Donc il y a moins d'huile sur le moteur droit Que sur la gauche Ça a l'air suffisant Ici ça a l'air d'être bon Voilà Donc Maintenant que ça c'est fait On va pouvoir s'occuper de l'APU Éteindre Ça on fait on Voilà Alors ici Ils me disent aussi d'éteindre l'APU Et moi j'avais déjà vu que certains pilotes laissaient l'APU Parce qu'en cas de Pendant le décollage Si maintenant l'avion se retrouvait sans moteur Au moment du décollage Le temps que l'APU se remette en route Il faut quand même compter une minute Une minute c'est hyper long finalement En situation d'urgence Et bien si maintenant il n'y a plus de moteur Et bien il continue à y avoir de l'électricité Le problème c'est que si on enlève l'APU Qui fournit l'électricité Il n'y a plus que le moteur Il n'y a plus que les moteurs principaux Qui fournissent de l'électricité Si ces moteurs tombent en panne Et bien il n'y a plus de courant Et il faut remettre l'APU en route Le temps qu'ils se remettent en route Que l'aiguille revienne sur 4 Il faut le remettre de nouveau Ça fait des mains n'y pas en plus Et bien ça permet peut-être D'être dans des situations De gagner du temps Et bon je vais suivre la procédure Je vais l'éteindre Voilà Ça il faut que je mette sur ON Voilà c'est parti Ça les anti-ice On les laisse sur OFF Il n'y en a pas besoin Pack switch On va de nouveau changer ça On va remettre Sur AUTO Voilà Là sur ON Et on éteint Voilà Donc là il fonctionne sur les moteurs Et pas sur l'APU Donc C'est parti On n'a pas de dual breed Ah mais forcément J'avais déjà éteint l'APU Donc on n'aurait pas pu l'avoir Si maintenant j'avais éteint l'APU Après on aurait eu Le voyant dual breed Qui serait allumé Mais je l'ai fermé Donc ça c'est ok Pour les moteurs C'est bon Je vais remettre Au centre Les flaps Il faut que je les passe A5 Donc les volets Je vais mettre du côté Je vais mettre du côté copilote Voilà Là on a un petit Mano qui nous montre Où en sont les Les volets Là il y a un petit voyant Flaps transit Donc ça veut dire Que c'est en train de bouger Voilà Voilà ça va s'arrêter sur 5 Normalement voilà Là c'est nickel Ouvrez l'apicheur de système Donc ça on va changer Paf On va mettre ça Et ça ça me permet De tester les commandes Vous voyez C'est l'hydraulique des commandes Pour voir si ça fonctionne Donc là la profondeur Le radar Alors ça C'est un petit bug du jeu Il m'enlève Mais c'est pas très important Ça Il m'enlève De toute façon Le moteur est en route Mais on ne peut pas Faire avancer l'avion Donc Donc le roulage On va aller On va aller prendre le roulage On m'annonce à la radio Donc Voilà il faut que j'avance les commandes Donc là je vais me mettre à ma place Et on va emprunter le chemin Donc je vais monter les moteurs À environ 30% Pour avancer On enlève ça Je vais reprendre le goudron Ça c'est ok Donc là pour tourner Je vais ralentir Donc là on peut voir en petit La vitesse Je suis à environ 25 nœuds Allez freine Coco Vous voyez Si je freine pas Il tombe pas Donc là il faut que je remette des gaz Là je reprends un peu de vitesse 16 nœuds 17 nœuds 18 nœuds Donc là il faut que je ralentisse Voilà il faut que j'aille à droite La première fois que j'ai tenté Zoll Je suis allé à gauche Allez on met un peu de gaz On va aller en bout de piste Je vais mettre les lumières Non le logo Ça c'est bon Je vais déjà mettre celle-là Normalement il faudra que je les mette En bout de piste là Mais je les mets déjà Ça c'est fait Petit casse Donc je vais le mettre Tout à l'heure Un petit ralentissement là On va un peu vite quand même 39 nœuds Voilà on va ralentir Parce qu'on arrive Petit coup de frein Alors on va Voilà en bout de piste Alors là je vais prendre un gros virage Il faut que j'aille pas trop vite Ce virage là Allez hop c'est parti Tout à gauche Hop 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 Là je suis à fond J'avance presque plus Voilà je vais m'arrêter là On va mettre le frein de parc Donc 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 Il faut que je m'occupe de ça Donc ça il faut que je le mette Tout au bout En T.A.R.A. Voilà Ça me permet d'avoir des informations sur le trafic Même si moi j'ai pas encore de trafic Dans le jeu Là il faut que je m'aide Ça sur compte Voilà Il faut que j'active Ça Voilà Alors ce qui est marrant C'est qu'il me dit de pas le faire Mais si je le fais pas Je peux pas faire le Je peux pas faire la vitesse Le Toga Alors peut-être que je fais une erreur quelque part Mais je suis toutes ces instructions Et ça ne marche pas si je ne fais pas ça Donc c'est peut-être une Là lui c'est un truc sur FSX Moi je suis sur P3D Ça a peut-être évolué Parce que je dois aller sur la vitesse N1 Donc ça va m'être automatiquement Chercher le N1 Et Ah voilà c'est ça Vous voyez Hop là C'est parti Vous voyez Il gère la vitesse Donc la poussée des moteurs Donc là on va atteindre Il met du temps à atteindre sa vitesse V1 V2 Allez on peut décoller Voilà on rotate C'est parti Alors V2 Donc là Mon taux de montée est positif 400 pieds Engager le mode HDG Je suis à 400 pieds Non pas encore Voilà Alors pourquoi il ne s'engage pas Voilà Maintenez une vitesse de montée V2 plus 20 Affichée par le repère violet Ok Donc ça c'est bon Donc à 800 pieds Faudra que j'abaisse le nez de l'appareil On y est bientôt Voilà Voilà Et il faut monter la vitesse A 230 Alors là Il y a eu un petit bug Entrez les volets Arrivez à mi-pied Et passez en CMD Voilà c'est parti Donc tous les volets sont rentrés Une fois à 1500 pieds Et pourquoi il va Qu'est-ce qu'il me fait Il faut que je tourne à gauche Alors C'est parti 0005 Moi je veux Un taux de montée Je veux être à 1500 pieds quoi Donc là il va redescendre Et j'étais monté à 5000 pieds N'importe quoi Une fois l'appareil au cap 005 Donc je vais mettre 2500 pieds Je vais me mettre à 240 nœuds Voilà L'appareil nous indique Moi mon appareil il ne m'indique jamais 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 J'ai HDG Select MCP Speed Non j'ai Alt Hold J'ai trop de temps Je veux vraiment Alors C'est parti. Alors, pourquoi il ne veut pas descendre à 2005 ? Il va forcer, hein ? Allez, on gire à 275. C'est pas près de top 10. On tourne à gauche. J'aimerais bien descendre plus vite. J'ai oublié un truc, c'est de marquer la fréquence ILS. ILS, K, T, T... C'est quoi sa fréquence ? Runway 9, 95 magnétique, OK, ILS... Ah, je peux le chercher dans les FMC, je suis con. Menu FMC, NAP, DATA, normalement. KT, T... Alors... Longitude... 2,500 4,500 7,500 8,500 4,500 5,500 5,500 5,500 5,000 6,500 Donc ça, il faut que je mette sur OFF On inserter sur OFF Alors là, je vois, ça je ne sais pas ce que c'est Alors on va couper les lumières, non on va les laisser de toute façon Et à l'altitude, on le reste Alors maintenant, il faut que je m'occupe de ça Donc on va s'occuper du retour à la base Donc NDF sur ON On va aller sur APP Vous voyez, on a la pêche bleue là Il va falloir retourner par là Récupérer cette pêche Mais par contre, il me faut Il me faut l'ILS Il me faut ce foutu... Je ne l'ai pas noté, je suis en con Ah, 108,30 108,30 Voilà Je vais le noter Je recommencerai peut-être ce vol Ah, 108,30 Allez, on va noter ça Non, parce que je... Bon ça c'est un peu chiant Voilà, ça c'est actif Voilà Donc maintenant c'est correct Continuons à voler au CAP 275 Jusqu'au moment l'ADF pointe vers 130 degrés derrière nous à gauche Quand le pointeur de l'ADF est aligné à plus ou moins 130 Réglez votre CAP au 135 et votre vitesse à 200 KTS Voilà, on n'y est pas encore à 135 C'est à peu près là, 125 Là à peu près Il faut que cette flèche bleue arrive là Et là on virera De 275 on passera à 130 135 le CAP et on va baisser la vitesse Voilà Donc là on se sert de la navigation hors FMC Donc hors du manager computer Voilà Donc là on est en Floride Vous voyez cette flèche bleue là Bah là elle passe derrière nous Là c'est le centre Là c'est devant nous Là c'est derrière nous Là c'est... Ce rectangle violet c'est la piste en fait Donc là on n'est pas du tout aligné sur la piste Elle est derrière nous Et elle a la perpendiculaire en plus Donc là la flèche bleue elle avance pas très vite Je pourrais la faire avancer plus vite si je tournais à gauche je suis sûr Je vais tenter le truc Ça je vais décaler un petit peu Donc ça j'ai tenté hier soir et l'ADF j'ai pas réussi à le faire fonctionner Parce qu'en fait le gars dans ses instructions Il note pas qu'il faut noter la référence ADF ici Donc là je l'ai fait ça fonctionne Pareil il note pas qu'il faut mettre la fréquence ILS de la piste Pour que ça ça se mette en route et que tout fonctionne Voilà donc c'est deux trucs que j'ai dû trouver, chercher J'ai dû fouiller un peu les méninges Mais bon j'ai trouvé Allez on est à 145 140 on va bientôt pouvoir virer à 135 Allez allez 140 Allez encore 5 degrés Et on va y aller Allez la petite flèche bleue là Il faut qu'elle se positionne ici Et on va commencer à virer On va un petit peu anticiper Allez c'est parti Ouais donc on va scanner On va scanner sur cette flèche bleue pratiquement Alors elle est en train de se décaler On va baisser la vitesse On va tous en nœud Alors une fois que je suis établi au cap 135 Il faudra que j'appuie sur le bouton Bore lock Qui est ce bouton Là Qui vous assure de capturer le lock Quand votre vitesse est de 200 Sortez les volets à 5 Et réduisez la vitesse à 180 Voilà 200 on y est bientôt Mais je sortirai les volets Une fois qu'on sera stable On sera droit Voilà on y est bientôt En 35 Et je baisse la vitesse à 180 Voilà Voilà je vais appuyer sur le vorlock Voilà Donc le vorlock c'est ça Voilà il est en blanc Normalement c'est ok Il est là Il apparaît Donc c'est bon Bon l'appareil interceptera le lock Il passera au vert Entouré d'un carré Au moment d'interception Puis en vert On va encercler une fois L'intercepter le lock Volet 15 Vitesse 160 On peut voir les Everglades Sur notre droite Voilà il bug un peu Donc en fait quand on va intercepter On va voir la petite barre violette Se déplacer vers le centre Normalement c'est ça Ces indications là c'est le vent Donc le vent souffle à 120 degrés Donc on voit la petite flèche Donc 120 c'est que comme le 12 On rajoute un 0 Voilà on voit la petite barre violette Qui se déplace Donc là on va intercepter Donc là on va attendre qu'il passe en vert Ah ben il tombe tout seul l'avion Ah ben il se cale dessus Ben voilà Donc on va baisser la vitesse Et baisser les volets Voilà il a intercepté le lock C'est ok Donc là on est à 10 Là on est à 15 les volets Voilà Je vérifie qu'on soit bien à 15 Je vais peut-être aller un peu vite Pour les volets Non c'est bon ça passe Une fois sur le lock Pressez le bouton HUB C'est quoi cette alarme ? Bon les volets Il est pas content apparemment Donc là il faut que j'appuie sur ARM Sur APP pardon Ah il faut que j'ignore ce klaxon Ok c'est normal Euh non C'est à cause des volets Et le train d'atterrissage est pas sorti Ah ben on voit la piste Elle est tout droite Une fois sur le lock A pressé le bouton HUB Pour armer l'interception du glide Tout comme sur le mode VORLOCK Le PFD vous indique les différents stades de l'interception Donc là on est aligné Le bouton HUB s'éteint une fois Que vous serez aligné sur le glide Mais ça veut pas dire que nous restons pas sur le glide Une fois que vous interceptez la pente Sortez le train Réduisez la vitesse 140 Et sortez graduellement les volets Réglez sur l'autobrake à 2 Allez ça je vais déjà m'en occuper Ça sur compte Autobrake Sur 2 Et les spoilers Armer les spoilers Donc les spoilers armés Voilà Ce qui est chiant c'est que cet écran j'aimerais bien l'allumer Alors là le GS normalement il devrait passer Donc je suis toujours pas aligné sur le glide Ah voilà c'est bon Donc là je peux sortir le train Voilà c'est parti On va sortir les volets à 30 Donc là 25 30 c'est parti Et là on est pile droit sur la piste d'atterrissage A 220 pieds déconnecter le pilote automatique Donc pour le déconnecter le pilote automatique Il y a ce bouton là qui déconnecte tout d'un coup Débuter l'arrondi à 20 pieds Je vais faire un petit zoom Il faut que je baisse ma vitesse d'atterrissage Voilà c'est parti Singer Scharner Donc là je suis encore à 1600 pieds Donc là en fait il Il va arriver Comment dire Il se sert de la balise LS Pour établir un taux de descente Et arriver vraiment Pile poil sur la piste droite Donc aligné Et en plus descendre Juste comme il faut Pour arriver à la bonne hauteur Au bon moment Sur la piste Et moi je vais quand même désarmer Le pilote automatique Il faut que je sois prêt Donc là tout va bien En fait c'est l'ordinateur Qui règle Le pilote automatique Qui règle le taux de descente de l'avion Là je fais rien pour le moment Je fais que du contrôle Donc 1000 Ça veut dire qu'on est à 1000 pieds On passe sous les 1000 pieds Je vais vous le mettre en mètres Donc là on est à 270 mètres de haut Voilà je l'enlève Pour ne pas confondre A 200 pieds On enlève le pilote auto Je suis prêt Il faudra que je fasse le reverse aussi Donc la poussée inversée Pour aider au freinage Voilà on est à 500 pieds 500 pieds 500 pieds 500 pieds On est aligné Tout va bien Train d'atterrissage Volet Autobrake Donc le frein automatique sur deux C'est ok Spoiler armé Voilà on approche Voilà 200 pieds bientôt 200 pieds Voilà je déconnecte Il faut que je repasse l'avion Et on fait l'arrondi Merde trop tôt Trop tôt N'importe quoi Bon ben voilà J'ai fait l'arrondi trop tôt Et ben je suis arrivé un peu trop fort sur la piste Voilà donc ça fait un crash Ça fait un atterrissage un peu loupé Voilà tout ça pour rien Bon j'aurais fait le principal J'aurais réussi à revenir à l'aéroport Juste avec des données Et la navigation aux instruments Et sans utiliser le flight manager computer Donc je recommencerai pour faire un atterrissage Un atterrissage correct Donc là il m'avait bien indiqué Que je débuterais l'arrondi à 20 pieds Et à mon avis je l'ai commencé trop tôt Il faudrait que je regarde Je vais regarder la vidéo de nouveau Et parce qu'en fait je me suis Je sais pas si vous avez vu J'ai commencé l'arrondi Et je me suis retrouvé à L'avion à redécoller en fait Donc c'est un peu con Le but c'est d'atterrir Et après j'ai tenté J'ai tenté d'atterrir Et j'y suis allé un peu trop fort Voilà Bon bah sur le coup Elle est finie cette vidéo J'ai réussi à suivre toute la procédure Presque toute Parce qu'il y a la procédure de fin Pour éteindre les moteurs et tout Mais bon vu que les moteurs Ils sont éteints un peu brutalement Bah on va pas la faire Voilà en tout cas vous aurez vu Comment on s'occupe Comment on peut utiliser l'avion D'une façon différente J'avais déjà fait des vidéos En me servant du FMC Là j'avais jamais fait ça Je m'étais entraîné une ou deux fois Et voilà Donc en fait c'est faisable Il faut juste préparer le vol Et ensuite bah c'est ok quoi C'est ok Voilà Donc bah je vais mettre fin A ce A ce stream Et pour ceux qui regardent J'espère que Vous comprenez quelque chose Et que vous avez peut-être appris quelque chose Voilà J'espère à très bientôt Et si quelqu'un veut le lien De ces cours De ces tutoriels Il faudra me laisser un message Sur Youtube Et je vous filerai ce lien Voilà Allez à très bientôt Ciao ciao